Ça c'est honteux, il y a un problème, il y a un péril à la demeure par rapport à notre état démocratique, par rapport à notre vie démocratique et chacun doit prendre conscience de ça, chacun doit comprendre ça et on ne peut pas accepter ça et nous ne pouvons pas accepter une dictature des gens qui n'ont absolument aucun fondement de base pour justifier la dictature. En vertu de quoi ? En vertu de quoi ? Ils ont quel, c'est quoi leurs racines pour qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, ils peuvent maintenant venir s'imposer sur tout le peuple nigérien et tout le monde doit se mettre ou pas et on va regarder comme ça. Non, mais ils vont mourir que de vivre à genoux. C'est clair et net. Mais ils vont mourir et ne qu'en mettre tous les gens en prison et ils vont voir si les prisons vont contenir les gens. Et je suis sûr que toute chose a une fin. Je suis convaincu que toute chose a une fin. Et il faut qu'ils le sachent. Avant il y a eu ce qu'il y a eu, après il y en aura. J'avais dit l'autre fois, il y a eu déjà, de 1 à 8, il y a eu maintenant, il est le 9e, après lui il y aura 10e et autres. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont là à d'éternel. Et il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont là et ils ont, eux, ils ont trouvé la voie d'être capables de s'imposer à tout le peuple nigérien. Le peuple nigérien n'est pas un peuple de moutons. S'il y a misère, tout le monde a misère. Aujourd'hui, ce n'est pas combien de militants du parti qui sont aujourd'hui dans une autre situation que celle que la majorité de nigériens vivent. Ceux qui sont dans cette classe moyenne là, qu'ils sont en train de constituer, ce n'est qu'une petite minorité de gens. Et il faut que cela soit compris. Donc, nous, nous parlons aux citoyens nigériens. On s'en fout des considérations partisanes. Notre parti, c'est le Niger. On n'a pas de parti politique. Notre volonté, c'est de voir les citoyens nigériens prendre conscience que la démocratie que nous avons souhaitée, que nous voulons pour le Niger, ça doit être une démocratie citoyenne. Une démocratie au service du développement national. Une démocratie au service de la construction nationale. Une démocratie au service de l'amélioration en qualité des conditions de vie de tous les nigériens sans considération d'aucune sorte. Ça doit être ça. Pas autre chose. Et maintenant, quand les gens vont continuer à procéder à des arrestations, ça veut dire qu'ils remettent en cause cette volonté là. Aujourd'hui, entre un acteur opposant politique, qui lui, dans tous les cas, en tant qu'opposant, c'est de bonne guerre, qu'il puisse prendre certaines positions, même pour dénoncer certaines choses, même si elles ne sont pas à dénoncer, c'est normal. Mais quand vous gérez le pouvoir, vous avez l'obligation de la conduite de responsabilité pour que vous puissiez faire attention à ce qui va se passer. Parce que si vous ne faites pas attention, les choses risquent de se gâter entre vous-mêmes et l'histoire retiendra que c'est entre vous-mêmes que c'est gâté. Et je pense que les jeunes doivent comprendre ça et les jeunes doivent faire attention à ça.